Malgré le risque posé par la COVID-19, les habitants de la Guinée-Bissau ne semblent pas assez préoccupés par les mesures de distanciation sociale. Dans les principaux marchés de la capitale, des efforts ont été déployés pour faire prendre conscience du potentiel de contamination de ce petit pays d'environ 1,8 million d'habitants. Nous n'avons pas assez de masques, mais il y a des gens qui utilisent des foulards pour se protéger. Certains disent que les choses sont bien organisées, mais des efforts doivent être faits pour sensibiliser. Deux camps brandissent plusieurs raisons pour justifier la non-utilisation des masques de protection. Je n'utilise pas de masque parce que j'ai un problème de palpitations. Je porte un masque pour me protéger de la poussière, pas du virus. Je n'y crois pas. Je l'utilise parce que je vais à l'hôpital rendre visite à quelqu'un. Avec 40 cas confirmés au 14 avril, la Guinée-Bissau est l'un des pays les moins touchés d'Afrique de l'Ouest affectée par la COVID-19. Pour autant, le pays a mis en place une stratégie pour contenir cette pandémie. de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada